J'ai encore jurifié il y a 15 jours peut-être des BP. J'ai pas mis beaucoup de notes au-dessus de 5, en étant très honnête. Je parle dans la prestat de coupe, la permanente et tout. Tu remplis des catégories, t'as ton diplôme. Mes coupes, transfos, mèches, couleurs, en un temps de 2h30, j'ai vu des choses qui m'ont confirmé vraiment le fait qu'on n'était pas prêt à être coiffeur après son BP en fait. Tout dépend où tu passes tes classes. Là j'ai vu des élèves et malheureusement, et je m'excuse pour eux, j'ai vu des élèves qui n'ont pas touché de ciseaux pendant 4 ans j'ai l'impression. Qui n'ont pas fait de balayage approfondi pendant 4 ans. Quand c'est AP tu ne fasses pas tout ça, je ne le comprends pas mais je l'entends. Il y a certains salons qui se servent de toi, certains élèves qui ne veulent pas aller de l'avant, il y a certains élèves qui n'écoutent pas les profs, il y a certains profs qui en ont marre des élèves. Chacun a son excuse, de toute façon il faut toujours trouver un coupable dans les exams. Mais en BP ça fait 4 ans que tu fais de la coiffure, ou 3 si tu es ton sapin d'un an. Et tu n'es pas capable de placer un carré dégradé ou un carré de ton genre. Mais c'est scandaleux. Donc il y a eu un problème quelque part dans la formation. Soit l'élève, l'élément était nonchalant, j'en sais rien. Soit manque d'assiduité en cours, soit le campus formateur éclaté. Soit le patron qui ne donne pas de temps aux apprentis, je ne sais pas. Donc c'est le patron qui ne donne pas de temps aux apprentis et à l'élèves qui sont des cours. Soit le patron qui ne donne pas de temps aux apprentis.